Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yann Soubonne. Si vous n'êtes pas bon à la bonne voiture, la cloche et il ne manque surtout pas nos prochaines vidéos. Ma frère et sœur, si vous cherchez de l'argent, cherchez cet argent dans le bon chemin. Parce qu'il y a beaucoup de chemin aujourd'hui. Des chemins bizzare. Et dans la vidéo précédente, ils auront pu soin de vous parler des signes. Ici, nous allons continuer ce qu'on a commencé avec un témoin d'un ex-sataniste qui va nous dire certaines choses qu'ils vont faire. Vraiment, vous étonnez. L'argent du sang, la suite. L'argent du sang. On vous a clairement dit que l'argent du sang, c'est tout simplement de l'argent qu'on a acquis suite à des pactes avec le diable. Des pactes du sang. Ou après avoir tué quelqu'un. Oui. Vous voulez par exemple avoir un poste dans le gouvernement. Pour ça, vous êtes prêts à commettre des crimes. Ça, c'est l'argent du sang. Et tout ce que vous allez obtenir suite à cela, quelque soit ce que vous allez avoir, ou que vous allez avoir, ça sera tout simplement trempé dans du sang. Parce que c'est le prix à payer. Ah, le prix à payer. Bon, regardez les gars, regardez les gars, regardez là-bas. Encore un homme qui a un couteau, qui doit juste se couper juste un peu, et prendre son sang pour signer un document. Juste à cause de quoi? C'est un pacte. Si vous voulez une alliance avec une prise de ténèbre. C'est quoi un prise de ténèbre? Un prise de ténèbre, c'est tout simplement un démone rurant. Un démone qui a son emprise et son pouvoir dans ce monde, et qui travaille dans un domaine bien précis, ou qui gouverne tout un endroit, ça peut être une ville, un pays, ou bien il est positionné quelque part comme ça, et il influence le caractère et le comportement des gens de cet endroit-là. Ça veut dire que si vous êtes en France, et qu'il y a un prise de ténèbre de la France, il aura même un nom. Et ce prise de ténèbre-là, ce sera lui qui va influencer le caractère des gens qui se trouvent là en France. Mais si nous parlons des alliances, qu'est-ce que ça va faire avec ce prise de ténèbre pour avoir certaines choses? Regardez par exemple dans l'industrie de la musique. Dans l'industrie de la musique, aujourd'hui, on parle beaucoup du pacte avec le diable. Les gens vous ont dit que, eux, pour pouvoir périsser dans le pacte avec le diable, comment c'est possible? Ce sont des choses qui se passent spirituellement, ou quand ça se passe physiquement. Ce sont des choses qui se passent de façon très, très, très simple, mais un peu cachées calment. Seuls ceux qui ont les yeux, qui connaissent ces jeunes choses, peuvent savoir qu'ils sont face à l'impact. Sinon, en général, les gens ne le sauront vraiment pas. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde vraiment terrible que vous ne pouvez pas vous imaginer. Maintenant, je vais écouter ce qui s'est passé avec ce gars qui va rendre ce témoignage. Soyez prêts. Les deux familles disent-nous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne-nous de la tentation. Délivre-nous du séducteur. Sonne-nous de la prise de mal. Que toi-même, Seigneur, tu viens nous assister aujourd'hui. Tu viens nous délivrer. Et nous conduire tout droit avec ta grâce, ta bénédiction. Viens nous révéler tous les secrets et tout le monde inténèbre afin que nous puissions plus jamais tomber dans les yeux, dans nos pièges, dans nos problèmes. Viens nous garder, Seigneur Jésus-Christ. Viens nous guider, Seigneur Jésus. Viens nous délivrer de toutes les alliances que nous avons faites avec le Tiens au nom de Jésus. Amen. Messieurs les frères et sœurs, nous allons maintenant écouter ce temps-là. Il va commencer par nous dire un truc qui risque de vous choquer un peu. Écoutez-le. Je vais vous aider en vous disant ceci. Tu ne peux pas appeler un musulman frère, mais pas ton frère. Un frère, c'est quelqu'un avec qui vous partagez un même maître. La Bible dit, Je pense que c'est dans 1 Jean 22. Alors, tout celui qui n'accepte pas Jésus, il est antichrist. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, pour commencer, vous devez savoir que ce sont des antichrists. Ce sont des antichristes, ces gens-là-bas. Ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous amener vers le ciel. C'est le chemin qui nous amène vers Dieu. C'est Dieu qui délivre les hommes de la sorcellerie, de la malédiction. Il n'y a que lui qui peut le faire. Eux, ils l'ont refusé. Quand j'étais chez le primateur, Quand j'étais dans le cabinet de l'ancien premier ministre, J'étais son garde du corps à un moment donné. Il y avait un représentant de l'église de musulmans. Il voulait me donner ses pouvoirs-là-bas, pas que je devienne musulman, mais que j'ai le pouvoir qu'ils avaient. Il est en train même dans sa maison. Tu ne seras pas content. L'argent que tu es en train de consommer, c'est ça ton argent, parce que ça vient de ta sueur. Il y a une autre catégorie d'argent qui est souillée et plein de sang. Je le cite parce que c'est pas un Congolais, c'est un Sénégalais. Sidibe, c'est comme ça qu'il s'appelait. En 1994, il était le représentant de l'église musulmane au Zahir. Un jour, il était venu me voir en lui disant « Comme je vais rentrer dans mon pays, je vais un peu te laisser de l'argent. » C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Même s'il venait consulter mon chef, je ne le contrôlais même pas. Même s'il y avait quelqu'un, la personne devait quitter pour que lui puisse entrer. Il m'avait demandé de chercher une poule et il fera un effort pour me donner tout ce qu'il avait comme richesse. Il m'avait demandé de faire ce qu'il m'avait demandé d'aller chez lui à 14 heures. Nous étions au salon en train de causer. Il m'avait demandé, il m'avait amené une petite casserole et il a mis ça sur la table et il m'a donné un couteau en disant « Blesse-toi à la jambe gauche et prends un peu du sang que tu dois mettre dans cette casserole là-bas. » Vous savez, si quelqu'un est dans le monde de ténèbres, il n'a même pas peur. Toi qui n'as jamais touché au fétiche, si on te demande de faire une chose pareille, tu aurais peur. J'avais pris le couteau, je me suis un peu blessé, il y a eu un peu de sang et j'ai mis dans cette petite casserole. J'ai même égorgé la poule, j'ai mis son sang toujours dans cette petite casserole. J'étais en train de mettre ce sang là-bas à mes mains. Ce sont des instructions qui ne me donnent jamais ça au visage. On s'en met à aller entrer dans sa chambre. Quand on avait ouvert, il y avait six petites maisons là-bas. Alors dans la première maisonnette, quand il avait ouvert, il y avait une femme qui s'était assise là-bas. Un côté était déjà pourri et l'autre côté ça allait. Et c'est ça même ma mère. Ça m'a dit que je me sacrifiais dans mon année 80-20. Je l'avais sacrifié dans l'année 81. 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 Alors l'argent avec vous, vous entendez m'amuser, même si votre chef met ma cause de l'argent, c'est cette femme qui me donne cet argent. Vous avez entendu ça? La maître se confesse auprès de son petit pour lui dire qu'écoute, tout cet argent que j'ai, c'est l'argent que j'ai obtenu en sacrifiant ma propre mère. Il dit qu'il a sacrifié sa propre maman qui l'a misé au moins. Et c'est son esprit qu'il utilise pour avoir cet argent. Et quel que soit l'argent qu'il va avoir, quel que soit l'origine de l'argent, c'est-à-dire quel que soit qui va lui donner l'argent, qui va lui enlever le faire un film, il se sont contre. En tout cas, tout ce que lui aura là, il aura la puissance de son rituel là-dessus. Du coup, tout ça, ça sera l'ordre, l'ordre de sa mère, l'œuvre de sa mère qui l'a sacrifié. On va se commettre avec l'esprit de sa mère. Écoutez bien. Vous avez entendu ça? Voici comment des satanistes utilisent l'esprit des gens qu'ils ont sacrifié. C'est comme ça, ça se passe. Oui, c'est quoi ça est. Ce n'est pas de la blavoue de vous croire. C'est un truc hors du commun. Ça, c'est le pacte avec le démon pour l'argent du sang. Voici ce qui se passe. Ce sont des connaissances très cachées que certaines personnes sont et qui n'osent pas partager cela et qui n'osent pas partager cela avec des gens qui font partie du même monde que nous. Si tu es un sorcier, il peut te donner ça. Ou bien si tu es un bon petit, toi, quand il arrive à la maison, tu l'accueilles, viens, tu le respectes. Il peut te regarder et puis il va te dire écoute mon petit, tu vois que tu sois beaucoup, je veux t'aider, je veux te mettre mon tuyau. Ah, tu as dit, mais dans quel tuyau est-ce que tu veux me mettre? Il va te dire, écoute, je vais te mettre dans le système, je vais te mettre dans le système. Il faut être prêt, c'est moi, il faut être prêt. Tout est va te parler comme ça. C'est juste pour te préparer à adhérer à son système et comme lui, tu seras amené à faire le choix de ce que tu as offré. Un sacré Je t'avais dit que les sorciers ne tuent jamais les gens, ils déplacent seulement l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que son temps arrivera et après, il va encore déplacer un autre esprit. Ça, c'est le moment où tu dois beaucoup te réveiller avec la prière parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours de mauvais problèmes. Tout le monde, en ce moment, est en train de préparer un sacrifice qui va lui permettre d'aller à l'autre où il se rencontre pour leur rapport annuel. Je vais vous poser une question dans la salle. Les sorciers sont en train de nous imiter beaucoup. Quand ils nous imitent, ils évoluent beaucoup dans la sorcellerie. Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait comme messe ? C'est la question que j'ai pour. C'est pourquoi la messe là-bas ? Pardon ? Je vais vous poser la réponse. Il y a bien. 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 Action de grâce. Faites-le. Je vais vous donner une chose cette année. On va donner ça à l'église. Chaque année, ils font un culte d'action de grâce. La sorcière, on lui se dit, OK, il n'y a pas de souci, ça tombe bien. Nous, on fait la même chose. Donc, il prépare dès le début de l'année des sacrifices qu'ils vont amener pour ce grand jour-là. Et imaginez la suite. C'est à cause de ces sacrifices-là. Chaque 25 décembre et 3 tiers, les gens sont à l'église pour les voir et de prier plus comme jamais. Ils tentent de prier pour chasser les esprits. Nous, les esprits les attaques de dire 10 esprits pour rester là-bas. En tout cas, sinon, on est ici. Tant que le premier jamais n'est pas venu, n'en sort pas. Ils ne voient jamais à l'église, mais ce sont des compères les sorciers. Voici la réalité de la vie. Et ce n'est pas de la blague. Dans ce monde, il y a des trucs pareils. Et il y a des calendriers satanés. Et ces gens doivent respecter les dates. Il y a des dates où ils doivent adorer le diable. il y a même Halloween. Là, c'est devenu maintenant public. Ça, c'est de la sorcellerie à ciel ouvert. Mais satanisme en grand jour. Oui! Eh, c'est même ça! Ce n'est pas de la blague. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la couille d'action de grâce? Vous avez de comprendre maintenant. Écoutez bien. C'est parti. C'est un culte d'action de grâce. On est en train de remercier Dieu parce qu'il nous a gardés durant toute l'année. Qu'est-ce qu'on donne à l'église? On donne l'offense et c'est pourquoi? Que le Seigneur vous venisse beaucoup, frère. Mais dans notre église, on donne même des enveloppes afin que tout le monde puisse amener quelque chose. Les sorciers ont imité ces choses là-bas dans l'église. Et le 31 décembre, tous les sorciers du Congo se retrouvent à l'Odja. S'il ne va pas avec quelqu'un de la maison, s'il doit aller avec des gens qui ne sont pas de sa maison, il faut moins trois personnes. S'il ne peut pas te tuer, il peut détruire ton mariage, il peut prendre ta fécondité, il doit prendre quelque chose qui t'appartient pour l'amener de l'autre côté. Vous entendez ça? On dit qu'ils doivent, ces sociers-là, ces sociers, ces satanistes doivent absolument prendre quelque chose dans la vie des gens de leur famille pour les amener là-bas dans le monde des sorciers pour les souffrir en sacrifice au démon, au démon vilet. Oh, il est comme il est vilet! qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à t'avoir s'adécuter, ils vont prendre tes études pour partir. Ou bien ta fécondité, c'est qui te permet d'avoir un enfant. Ils vont prendre ça. Ou bien ils vont prendre ton mariage. Plus rien ne va aller dans le mariage. Tu risques même de être renvoyé par ton mari. Divorce total. Vous allez voir que vous en êtes dans une famille. Les filles sont jolies comme ça comme si c'était du lait. Mais là-bas faisons de ce mari. Ah! Même quand vous venez vous les aimez à un moment de nez là. Vous ne savez même pas ce qui se passe en vous. Automatiquement à un moment de nouveau vous commencez à les détester juste comme ça. Et elles risquent même d'être possédées par des mauvais esprits ou des démons afin d'avoir un très mauvais comportement à un moment donné. Tout cela c'est pour vous éloigner d'elle. Et c'est quand vous serez éloigné que l'esprit va la quitter. Elle va revenir à elle. Elle va se rendre compte que vous l'avez laissé. Et Jesus Christ Mes frères et sœurs si vous voulez vous unir avec quelqu'un faites attention parce que vous risquez de jouer de compter. Ça je vous le dis. Quand deux personnes se marient c'est un esprit qui quitte là pour aller dans un autre camp mais d'où on fusionner qu'est-ce qui est dedans moi je vais vous dire dans la prochaine vidéo Abroga tu racontes et rester connecté c'est une bonne idée mais si vous voulez que ça ne peut pas c'est parti écoutons la suite. ça c'est chez les chaussures les démons aussi travaillent dans leurs angles et aussi mettre des filets sur des routes et dans les filets là-bas ils sont en train de la taper les gens il doit y avoir un accident à un moment donné beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas je me rappelle le mois de décembre de l'année 1991 les seignons soient loués cette reunion s'était passée aux pointes noires moi j'étais pas à Lodja j'étais là-bas pour l'animation et cette reunion était présidée par Diable lui-même tout ce qu'on était en train de dire moi j'écrivais parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre pendant ma délivrance on avait tout brûlé le document où j'avais écrit cela alors qu'on ne brûle pas ça parce que c'est très important nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour rentrer dans l'église suivez-moi très bien j'avais ça en tête tout ce qui s'était passé dans la réunion j'avais retenu ça dans la tête le premier point les frères avaient dit on a déjà conquérir tout le monde nous voulons maintenant entrer dans des églises quelles églises il avait cité les églises de réveil parce que ce sont les églises qui sont en train de le faire bouger parce que ça passe à la radio on avait cité les églises il ne faut pas entrer dans les églises parce que ce sont les églises qui se cache derrière les saints sièges je ne veux pas citer cette église mais qui se cache derrière les saints sièges il y a une occasion où il y a une occasion mais il y a une occasion qui est dans la radio même dans une autre occasion je vais donner cela mais ça ne va pas commencer à passer à la radio c'est comme ça que tu vas dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église le premier point il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises de réveil un deuxième point il devait en tout cas compliquer le cœur d'autres serviteurs afin qu'ils puissent lui appartenir diable connaître très bien Dieu alors qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils ne puissent pas donner leur offrande avec joie parce que l'offrande qu'on donne avec joie c'est bien reçu par l'éternel quand on donne avec chagrin c'est pas bien reçu par l'éternel qu'on les pousse à ne pas lire la Bible qu'ils lisent autre chose qu'ils s'intéressent au film qu'on puisse inventer de très bonnes choses qui pourront distraire tous les hommes qui se tournent dans ce monde afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église il y a beaucoup de points qu'on a fait développer dans cette rencontre pour entrer là-bas il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande si tu n'as pas quelqu'un que tu peux amener tu peux amener son vêtement ses activités ou quelque chose qui lui appartient vous avez entendu ça c'est pourquoi il faut prier vous devez toujours prier vous dites c'est moi Seigneur Jésus-Christ protège-moi de loin comme des points il faut me protéger que là où se trouvent des choses qui m'appartiennent qu'il faut mettre en puissance puis descendre là-bas et sécuriser tout ça ce que vous dites c'est que tu vas faire parce qu'il y a des gens qui travaillent qui prononcent une mauvaise parole sur vous des gens ont besoin de faire des sacrifices pour avoir de plus en plus d'argent beaucoup d'argent ces gens-là qui ne seront jamais rassasis d'argent ils font argent seulement même s'ils sont des multimilliardaires multimillionnaires qui quoi que ce soit ils chercheraient avoir quelque chose parce que c'est un esprit qui est chatouille dans ce monde il y a beaucoup de problèmes profiter alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se tourne encore sur la terre le jour de l'enlèvement l'esprit de Dieu va quitter la terre vous avez entendu ça mais ça veut dire aujourd'hui que vous devez profiter de ce moment où le Saint-Esprit est d'accord parmi nous parce qu'il y a un jour un très gros jour qui va venir où les gens seront enlevés et le Saint-Esprit a quitté la terre ça ça sera le chaos mon frère et soeur voici ce que j'aimerais vraiment partager avec vous ça attarec beaucoup d'émotions que je fais cette vidéo et je vous dis mon frère si vous êtes sur le bon chemin aïe aïe restez connectés sur le bon chemin si vous êtes sur le mauvais chemin waouh déconnectez-vous du mauvais chemin cherchez Jésus et le trouvez Dieu ce monde ce monde est vraiment très compliqué c'est vraiment très mauvais vous me regardez allez comme quelqu'un qui va prendre un couteau pour se couper un peu et offrir son sang son âme son esprit à Satan juste pour la thune juste pour la thune juste pour de l'argent ça c'est pas nouveau mais ça fait souffrir trop de monde je veux pas que vous souffrez mes frères et soeurs je veux que vous soyez en paix et que vous profitez d'un bon plan de Dieu pour vous Dieu ne veut pas que vous souffrez Dieu a de bons projets pour vous ce sont des projets de paix et non de malheur oui Dieu a des belles choses à vous offrir vous devez tout simplement abandonner le monde abandonner la mauvaise chose vous mettre à part pour que Dieu vienne vous visiter et vous délivrer de tout et 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 de tout la vie n'est pas facile il y a beaucoup de dangers de pièges et même de surprises dans ce monde quand on aime l'argent le Dieu est le premier à nous visiter parce qu'il aime bien ça quand vous êtes dans une position de seblesse l'ennemi vient encore contre vous vous devez faire attention à ne pas vous laisser avoir nous sommes tous soumis au même traitement nous sommes tous en examen ici sur la terre celui qui verra tu vas lui donner quelque chose de plus grand que l'argent et l'or oui c'est la couronne de vie la vie éternelle oui après la mort vous vivrez pour toujours c'est ça le plus important si vous êtes égarés déjà parce que vous avez déjà touché à ces choses tant que vous êtes encore en vie et de l'espoir Dieu peut vous réveiller Dieu peut vous accepter ralliez-vous avant que nous sommes trop tard ralliez-vous 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 maintenant Jésus vous attend à la porte soyez prêts c'est parti de l'espoir